L'étau se resserre autour de Serge Dassault. Son ami Jean-Pierre Bechter, ici à gauche, celui qui lui a succédé à la mairie de Corbeil-Essonne en 2010, est désormais poursuivi par la justice. Les juges le soupçonnent d'avoir été élu grâce à l'argent de la 5e Fortune de France. Serge Dassault, qui a dirigé pendant 14 ans cette ville de 44 000 habitants, aurait fait des dons pour se faire élire lui et son successeur. Jean-Pierre Bechter, que nous avons rencontré la semaine dernière, dément ses accusations. Ce n'était pas des dons d'argent en campagne électorale, c'est des choses qui se sont passées entre les élections. Et au moins 80 ou 90% des gens qui ont bénéficié de dons ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Je suis tout à fait serein, car je suis tout à fait innocent. Pourtant, à Corbeil-Essonne, beaucoup d'habitants font état d'enveloppes circulant au moment des élections. Fatahou dit avoir été victime d'une tentative d'assassinat parce qu'il voulait dénoncer ce système. Le truc, il est simple. Demandez à tout Corbeil. Voté Dassault, vous aurez de l'argent. L'opposant historique de Serge Dassault espère que cette décision judiciaire assainira la situation à Corbeil-Essonne. Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter n'ont su mener leur campagne électorale qu'avec cette carotte financière, il va falloir qu'il trouve autre chose. Mise en examen, Jean-Pierre Bechter devra-t-il renoncer à se présenter au municipal de mars prochain ? Rien ne l'en empêche. A ce stade, alors que tous ses opposants se sont déclarés, il n'a toujours pas donné ses intentions.